réaliser un parfait glacé le parfait glacé l'exemple le plus flagrant que l'on peut avoir c'est le nougat glacé tout simplement alors c'est comme un soufflé glacé la seule différence est qu'il n'y a pas de gélatine c'est un mélange de jaune d'oeuf de sirop qui font ce qu'on appelle une pâte à bombe dans lequel on ajoute après de la crème fouettée tout simplement on congèle et on a un dessert glacé aromatisé à ce que l'on souhaite aujourd'hui c'est grand marnier pour nous on commence par mettre en cuisson le sirop dans une casserole bien propre le sucre avec l'eau je porte à ébullition la température finale 121 degrés c'est à dire je vais commencer à m'intéresser quand je fais aux alentours de 110 115 pendant que le sirop cuit je jette juste un oeil pour être sûr qu'il n'aille pas trop vite je vais monter la crème fouettée au robot dans un bol je verse la crème liquide bien froide et je monte au robot on commence vitesse moyenne pour terminer sur une vitesse haute jusqu'à obtenir une texture très crémeuse je stoppe la crème un peu avant d'obtenir une crème très ferme voyez encore relativement souple pour l'appareil à bombe je commence par mettre les quatre jaunes dans le bol du batteur je fais tourner le batteur à vitesse moyenne lorsque mon sirop a quasiment atteint sa température je vais commencer à le verser les quelques degrés qui manquent ou est atteint juste par l'inertie de la casserole je vais verser en filet sur mes jaunes et progressivement je vais augmenter la vitesse je laisse tourner à vitesse maximale pendant quatre à cinq minutes la pâte à bombe est prête le premier signe ça refroidit donc on le voit on peut maintenant toucher les bords on est à peu près à la température de la pièce ensuite on a un sabayon qui a triplé de volume on a de la densité à l'intérieur on a un aspect très crémeux et en même temps très épais ça c'est très important parce que c'est ce qui va nous assurer la tenue lors de la congélation de ce parfait je commence par incorporer un tiers de la crème fouettée dans la pâte à bombe l'idée est d'avoir une structure de crème quasiment identique entre la pâte à bombe et la crème fouettée ensuite j'incorpore le reste de la crème fouettée à partir de maintenant je prends soin de conserver le maximum de volume dans mon appareil avant de terminer complètement ce mélange j'ajoute le parfum de mon choix grand marnier pour nous je poursuis et le simple fait d'incorporer l'arôme plus de terminer notre mélange va nous permettre d'obtenir une pâte à parfait parfaite je verse mon appareil jusqu'au haut des moules je laisse prendre au congélateur deux à trois heures minimum une nuit c'est mieux pour la dégustation sortez vos parfaits une petite dizaine de minutes avant le service on va les sortir vous réchauffer avec le plat de la main on va les déposer sur une assiette vous faites le tour avec un couteau et on va lever délicatement le parfait une texture vraiment fondante moi le fluide à déguster sans tarder